Des bonnes idées suffisent-elles à faire un bon produit ? En tout cas c'est ce qu'on va voir avec le fila partner Iwan de chez Sheetoo System, une marque peu connue encore en impression 3D FDM, mais la donne pourrait changer. La recette pour faire un sécheur de filaments est plutôt simple. Vous faites une petite boîte dans laquelle vous reliez une résistance de type PTC, ça ne chauffe pas trop fort et ça ne risque pas d'emballement thermique non plus. Ensuite vous reliez ça à un ventilateur, à une sonde de température, et c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça que vous trouvez des sécheurs de filaments dans plein de marques différentes. Et c'est aussi pour ça qu'en 2025, si vous voulez réussir à vendre un sécheur de filaments, il va falloir aller plus loin que ça. C'est donc dans ce cadre que Sheetoo Systems m'a proposé de tester leur sécheur de filaments, qui a quelques idées intéressantes. Voilà, comme ça vous avez le brief de base pour ce sécheur de filaments. Donc comme vous avez pu le constater, il a quelques particularités. Bon, évidemment la première chose, c'est qu'il est équipé directement d'un petit écran couleur. Ça c'est plutôt sympa, mais en règle générale c'est du déjà vu. Autre chose, vous pouvez mettre 4 bobines dedans, mais ces 4 bobines ne sont pas toutes ensemble. Donc c'est 2 blocs de 2 bobines à chaque fois. Et donc ça c'est plutôt pratique, parce que via l'écran vous pouvez gérer 2 zones de température différentes. Donc si par exemple vous avez d'un côté du PETG et de l'autre côté du PLA, vous pouvez très bien programmer donc 2 zones de chauffe différentes, qui seront adaptées aux filaments que vous mettez dedans. Alors ça vous allez me dire que c'est pas nouveau, c'est notamment le cas chez Creality, qui ont leur Space PX4 qui permet de faire ça. Donc c'est 2 zones indépendantes. Mais ce Space PX4 ne peut pas faire une chose, c'est celle-ci. Le fait de détacher une boîte et pouvoir ranger la boîte avec le filament qui se trouve dedans. Tout ça avec un emballage qui est relativement étanche à l'air. Pas parfaitement malheureusement. Sinon pour le reste, le fabricant promet un séchage uniforme grâce à un mouvement de l'air circulaire. Et en effet, quand on regarde au niveau de la base, on voit directement que pour chacune des boîtes, on a l'entrée d'air chaude et la sortie ici. Et donc on a vraiment ce mouvement, en tout cas qui permet de faire circuler l'air et le faire sortir directement de la boîte. Lorsque vous voulez ranger les boîtes, vous avez, quand vous regardez en dessous, un petit système qui est malin. C'est pas parfait, mais qui est quand même bien pensé. On a des petites cartes ici, et ces cartes sont aimantées et viennent se mettre sur les entrées et sorties d'air. Donc, surtout, lorsque vous rangez votre filament, n'oubliez pas de mettre cette petite carte. Parce que sans ça, évidemment, l'air va s'humidifier beaucoup plus vite qu'avec ça dedans. Sinon, si on regarde à l'intérieur, bon ici, j'avais mis des sachets de silice asséchés. Mais sinon, pour le reste, on a de la place ici pour mettre des sachets de silice. Et d'ailleurs, ils sont équipés de base, avec des petits sachets qui sont évidemment amovibles. Donc, pour les enlever, il faut enlever les rollers ici. Et après, vous avez un petit clapet qui permet d'accéder aux deux sachets. Donc, de chaque côté, ça fait quatre par boîtier. Alors, de base, le sécheur est fourni avec ces petits indicateurs qui vous donnent l'état d'humidité à l'intérieur de la boîte. Ça permet, lorsque vous les rangez, d'avoir l'état d'humidité qui se situe dedans. Lorsque vous avez les petites cartes qui sont fermées, il y a toujours moyen de remettre sur la base, mais elle n'est pas clipsée totalement, puisque forcément, les entrées d'air sont bloquées à cause de ces petites cartes-là. Donc, on les remet en place. Et puis, on peut reposer la boîte comme ceci. Les boîtes, elles vont dans les deux sens. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Ça veut dire aussi que vous pouvez mettre une boîte dans un sens, une boîte dans l'autre sens, et avoir la base avec l'écran qui est situé ici. Ça peut être pratique dans certains cas, dans d'autres cas, ça peut être moins pratique, selon, évidemment, l'orientation que vous choisirez pour votre sécheur de filaments. Chacune des boîtes, de toute façon, est équipée d'une sortie de filaments des deux côtés. Donc, vous avez pour chacune des bobines ici devant, et elle est pareille derrière aussi. D'un côté, par contre, vous avez des sorties ici, qui sont directement dans le plastique, et ces sorties-là permettent notamment de faire sortir du TPU, sans risquer de l'accrocher au niveau des sorties ici en caoutchouc. Et avec tout ça, vous avez quatre petits tubes PTFE qui permettent donc d'être insérés directement dans les petites sorties ici en caoutchouc. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est bête d'avoir des ouvertures qui sont tout le temps ouvertes ici, mais heureusement, ils ont pensé à tout. Donc, vous enlevez ceci, vous les faites tourner légèrement, vous pouvez boucher le trou qui n'est pas entouré de silicone, et ensuite, vous fermez comme ceci. Voilà, là, comme ça, c'est 100% étanche. Vous faites ça des deux côtés, et ce sera bien mieux comme ça. Maintenant, je dis 100% étanche, c'est pas tout à fait le cas non plus. Au-delà de ça, vous pouvez programmer une température de chauffe de 45 à 70 degrés, autrement dit 70 degrés pour ceux qui auraient oublié que j'étais belge, et tout ça avec un timer que vous pouvez programmer aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, l'écran est en couleur, et vous avez accès à différentes options, qui sont des options plutôt courantes sur un sécheur de filaments. Donc déjà, vous avez le choix entre le BAC 1 ou le BAC 2. Vous avez la température qui est indiquée, ainsi que le taux d'humidité. Donc là, on peut voir que de l'un à l'autre, on a exactement les mêmes taux d'humidité, et aussi à peu près les mêmes températures. La température, vous pouvez la modifier en appuyant sur la petite roue ici. Vous choisissez la température. Donc ici, par exemple, on va mettre 55 degrés, et là, vous pouvez voir déjà un premier problème de cet écran, c'est que c'est un écran tactile résistif. Donc ça veut dire qu'il faut appuyer bien fort sur l'écran pour que vos clics soient pris en compte. Sinon, ils ne seront simplement pas pris en compte. Ça, c'est un peu dommage. On valide. On choisit la durée du séchage. Donc ici, on peut mettre, par exemple, 5 heures. On valide. Et une fois que c'est terminé, on peut appuyer sur Play. Donc ça, c'est pour un réglage manuel. Maintenant, vous avez accès à différentes options, ici. Et en fonction du type de filament, vous avez les recommandations du fabricant. PLA, PETG, ABS, TP, USA, PA, PC, HI, PS. Et voilà, ce sont les trois seules options qui sont disponibles. Et si jamais vous ne trouvez pas le filament que vous voulez sécher dans cette liste, n'hésitez pas à aller directement sur le site de Chitoubox. Il y a une infographie avec les différents filaments et les températures qui sont recommandées, ainsi que les temps de séchage. Évidemment, lorsque vous faites un choix, ça change la température, ainsi que la durée. Cet écran, vous pouvez l'orienter. Donc vous avez différents crans, comme ça, qui vous permettent de l'orienter en fonction de la position de votre sécheur de filaments. Ça peut être intéressant. Alors, en plus des réglages personnalisés et des réglages recommandés, vous pouvez aussi vous-même définir des réglages que vous pourrez définir librement et utiliser pour le séchage de vos filaments. Sinon, dans les options, vous avez les options habituelles. L'unité qui sera utilisée pour la température, le fait de pouvoir éteindre l'écran lorsque vous n'utilisez pas le sécheur. Donc ça, ça peut être pas mal. Vous avez aussi une fonctionnalité qui permet de mettre à jour le firmware de ce sécheur de filaments. Donc actuellement, c'est la version 1.1.1.5. C'est la dernière et la seule version qui est disponible chez le fabricant. Mais sachez que sur le côté, vous avez une prise USB-C ici qui permettra donc plus tard, j'espère, de faire les mises à jour de ce sécheur de filaments. Dans les autres options, vous pouvez choisir la langue. Pour l'instant, il y a anglais ou chinois. Réinitialiser totalement le sécheur et avoir accès aux différentes informations du fabricant. Donc ça, c'est pas spécialement utile. Sinon, ça par contre, c'est beaucoup plus utile. Vous avez la fonction Intelligent Control. Lorsque vous allez dessus, vous pouvez faire en sorte d'avoir un séchage automatique de vos bacs. C'est-à-dire que lorsque vous stockez votre filament dans le sécheur, donc avec le sécheur branché et allumé, vous pouvez choisir cette option-là qui va automatiquement contrôler le taux d'humidité à l'intérieur du bac. Et lorsque le taux d'humidité atteint une température trop haute par rapport à ce qui est programmé dans le sécheur, évidemment, ça va remettre en route le séchage de filaments. Et enfin, vous avez un mode silencieux qui permet de réduire simplement la vitesse des ventilateurs, mais donc réduire le bruit, ça peut être sympa si vous utilisez votre sécheur dans une pièce de vie. Parce que de base, vous allez voir, ça fait quand même pas mal de bruit. Alors, il y a deux, trois petites choses à savoir. Donc, par exemple, vous avez bac 1 et bac 2. Il faut savoir que ceci, c'est le bac 1, ceci, c'est le bac 2. Donc, du coup, la logique, c'est au plus proche vous êtes de l'écran, au plus petit, le numéro est. Moi, j'avais tendance à me dire, ça c'est le 1 et ça c'est le 2, vu qu'on lit de gauche à droite. Mais ce n'est pas le cas. Donc, 1 et 2. Du coup, ici, on va sélectionner une pré-programmation. C'est du TPU que j'ai mis. Donc, on va mettre celle-ci. On apply et ensuite, on appuie sur play pour le lancer. Et là, écoutez le bruit. Voilà, donc là, ça fait environ 45 décibels. Et ça, c'est en mode normal. Maintenant, on va tester le mode silencieux. Là, quand même, on entend une nette différence. Là, du coup, on va se situer entre 42 et 43 décibels. C'est moins audible, mais ça reste un bourdonnement présent en permanence. Donc, mode silencieux. Mode normal. Silencieux. Alors, il y a une sécurité aussi. Donc, si par exemple, maintenant, je prends le bac et que je l'enlève. Voilà. Ça va me dire, attention, le bac n'est plus sur la base. Et donc, il coupe automatiquement la fonction séchage. Donc, après, si vous voulez la relancer, il faut revenir dans le menu et relancer le séchage. Et alors, même lorsque le séchage est interrompu, les ventilateurs continuent à fonctionner simplement pour évacuer la chaleur des résistances jusqu'au moment où la résistance atteint une température qui est correcte. Et à ce moment-là, les ventilateurs s'arrêtent automatiquement. Au niveau de la consommation d'énergie, au repos, avec l'écran allumé, on est à 2 watts, ce qui est vraiment négligeable pour ce lent d'appareil. Par contre, évidemment, ça monte en fonctionnement puisqu'on se situe à 160 watts de moyenne pour du séchage à 50 degrés, sur du PLA notamment. Bon, alors, évidemment, lorsqu'on parle de sécheur de filaments, il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que vous avez réellement besoin d'un sécheur de filaments ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et ce n'est pas aidé non plus par le marketing des marques qui fabriquent des sécheurs de filaments, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est indispensable. On achète une imprimante 3D et d'office, la deuxième chose à acheter, ce serait un sécheur de filaments. Alors, je vais calmer un petit peu vos ardeurs, et non, ce n'est pas un indispensable. Maintenant, si vous commencez à imprimer certains types de filaments, là, clairement, ça va devenir un indispensable. Je pense notamment au TPU, parce qu'il y a certaines marques de TPU qui ont tendance à absorber beaucoup d'humidité, et le fait de l'enfermer comme ceci dans un boîtier, ça permet de le maintenir à l'abri de l'humidité, et donc d'éviter qu'il absorbe tout lorsque vous imprimez. C'est aussi le cas du PETG HF, donc du PETG à haute vitesse, qui a tendance à prendre plus l'humidité, et lorsqu'on l'imprime, ça ne donne pas des résultats fantastiques non plus, et donc le fait d'avoir un sécheur dans ce cas-là, ça peut aider pas mal. Sinon, j'ai régulièrement vu des gens qui rencontraient des problèmes de qualité d'impression, et ça s'est réglé simplement en adaptant la température de buse de leur imprimante pour des températures plus basses, simplement parce que leurs filaments ne supportaient pas la température qui était mise de base sur la imprimante. Voilà, donc tout ça pour dire que parfois le marketing, il faut le prendre avec des pincettes, parce que quand je vois notamment sur le site de Sheetoo Box, la présentation avant-après filaments séchés, ça me fait doucement rire, puisque en réalité, il y a vraiment très peu de chances d'avoir ce genre de résultats en utilisation normale. Sinon, des sécheurs de filaments, j'en ai déjà possédé plusieurs, et celui-ci, il a quand même des qualités, il n'a pas que des qualités, mais je le trouve sympa déjà, c'est vachement plus compact que par exemple celui S4, qui a les bobines qui sont disposées comme ceci, donc forcément, ça prend plus de place. Ici, voilà, on a un encombrement minimum pour les quatre bobines. On a évidemment la partie détachable qui est très sympa pour stocker du filament, évidemment, jamais oublier de remettre les petites cartes en dessous. Sinon, évidemment, l'écran couleur, c'est pas un indispensable, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Je regrette simplement que ce ne soit qu'un écran résistif et pas un écran capacitif, parce que l'écran capacitif aurait été quand même beaucoup plus réactif. Les écrans capacitifs, c'est par exemple ce qu'on a sur la Bamboo Lab A1, donc voilà, comme ça vous avez une comparaison si vous avez l'imprimante chez vous. J'apprécie aussi la possibilité de mettre à jour l'appareil, même si pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour disponible. J'espère que ce sera le cas, notamment pour rajouter par exemple des programmes de séchage différents avec un peu plus de filaments disponibles par rapport à la sélection qui est disponible, actuellement. Sinon, les boîtiers, comme vous l'avez compris, une fois que vous avez séché votre filament, vous pouvez les ranger. Sachez que les boîtiers s'achètent séparément, ça coûte 39$ par boîtier. C'est un petit peu chéreau, sachant que c'est simplement une boîte en plastique, mais éventuellement, il y a peut-être moyen d'en refaire imprimé en 3D. Alors, ces boîtiers, par contre, je leur trouve un petit défaut. C'est que la charnière ici derrière est un petit peu fragile à mon sens. Et l'autre problème, c'est qu'ils ne sont pas 100% étanches. Donc, on n'a pas un joint en caoutchouc qui va fermer de manière étanche tout ceci. Et donc, ça veut dire que lorsque vous stockez du filament hors de la base, ça va reprendre de l'humidité au fur et à mesure. Alors, évidemment, vous avez ce petit indicateur qui est là. Malheureusement, il est fourni déjà ouvert. Donc, il est déjà humide lorsque ça arrive chez vous. Et vous avez beau le sécher autant de fois que vous voudrez, ça ne reprendra pas sa couleur d'origine. Donc, en gros, dès que vous le sortez de l'emballage, il faut changer cet indicateur-là. Et le fabricant n'en fournit pas. Donc, ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu en fournir quelques-uns de réserve. Ça aurait été un petit plus. Sinon, j'aime bien la fonction de séchage automatique. Donc, simplement, vous programmez le séchage automatique. Vous laissez ça en stockage allumé. Et l'avantage, c'est que ça ne va pas consommer beaucoup en veille puisque, je vous l'ai dit, ça ne consomme que 2 watts. Et lorsque vous aurez une détection de trop d'humidité dans un des bacs, ça va relancer le séchage. C'est pas mal. Ça existait déjà, notamment chez Creality. Mais voilà, au moins, vous savez que vous l'avez. Ça n'est pas disponible, par exemple, sur le SEMU S4. Sinon, vous l'avez entendu, ça fait du bruit. Et le mode silencieux n'est pas réellement un mode silencieux. On aurait vraiment espéré avoir quelque chose de beaucoup plus silencieux. Donc, je pense pour moi que ça vient surtout du choix des ventilateurs. Donc, peut-être qu'avec des ventilateurs de meilleure facture ou plus gros, on pourrait obtenir un plus grand silence. Donc, ça, c'est une suggestion que je fais directement à Sheet2 Systems. Améliorer absolument ça. Parce qu'un sécheur de filaments totalement silencieux, c'est vraiment ce que je cherche absolument. Et sinon, dernier petit reproche que je peux faire, c'est la température qui est limitée à 70 degrés. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Surtout à l'heure actuelle où la plupart des sécheurs de filaments vont jusqu'à 70 degrés. Et pareil, si on compare avec le Creality, le SpacePi X4, celui-là monte jusqu'à 85 degrés. 85 degrés, c'est déjà beaucoup mieux. Par exemple, pour faire du séchage de nylon. Ici, c'est possible, mais ça va durer longtemps. Le programme d'ailleurs de base qui est prévu pour le séchage de nylon n'est vraiment pas assez long pour du nylon PA6, par exemple. Donc, voilà. Pareil, c'est une suggestion pour une future version. Ce serait vraiment chouette aussi. Voilà. Donc, pour moi, ce sécheur de filaments, il a des avantages, des inconvénients. Ce sera à vous de peser le pour et le contre. Sachez qu'il est vendu 149 dollars. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tous les prix chez Sheet2 Systems sont toujours en dollars. Donc, vous faites la conversion pour les avoir en euros. Mais évidemment, avec les cours qui sont fort fluctuants, je ne vais pas me risquer de faire ce genre d'exercice direct en vidéo. Alors, sachez aussi que Sheet2 Systems fait du filament. Alors, ils m'avaient déjà proposé de tester certains de leurs filaments. J'ai toujours refusé puisque je ne fais pas de test de filaments. mais ils en ont des sympas. Ils me les ont évidemment envoyés en même temps que le sécheur. Je les ai testés. Celui-ci, c'est un gradient mat, par exemple. Ça donne ceci. C'est assez joli, avec des belles couleurs pastels. Sinon, vous avez des couleurs plus classiques, avec deux couleurs ici. Donc, jaune et noir. Voilà, selon les reflets et les orientations. Ça donne des trucs sympas. Et celui-ci aussi, même si j'ai foiré l'impression. Pareil, c'est de couleur, donc vert et bleu. Moi, ce que j'ai foiré, c'est que la tour de rinçage est à fusionner avec le dragon. Parce que je n'ai pas vérifié. Et je n'ai pas replacé le modèle avant d'imprimer. J'étais un petit peu pressé. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ben évidemment, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur un sécheur de filaments. Donc, sachez que si ça vous intéresse, vous regardez en description. Il y a un lien. Ce n'est pas un lien sponsorisé. Je vais essayer de négocier avec Chitou un petit bond de réduction. Ce serait sympa pour vous aussi. Donc, si jamais j'en ai un, je le mettrai aussi en description. Sinon, pour les prochaines vidéos, sachez que je prends un mois de pause. On est en plein pendant les grandes vacances. Je vois que les audiences ne suivent pas. Et de toute façon, moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas pris de pause. Donc, ça va me faire du bien. Du coup, on devrait se retrouver d'ici la fin août ou début septembre. Je verrai encore à ce moment-là quand est-ce que je reprends ? Il y aura, je vous l'ai promis depuis un bon moment, pas mal de nouvelles vidéos sur du do-it-yourself, sur de la domatique. Je vais vraiment me replonger là-dedans. J'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, passez de bonnes vacances. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un mois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Bon, alors ça, ce n'est pas courant. Mais après feedback de la part de Chitou Systems sur ma vidéo, ils m'ont rapporté toute une série de choses que je devais absolument vous mentionner. La première, c'est qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle version de leur dryer. Nouvelle version qui va rapporter différentes choses, notamment le fait que maintenant on va avoir un joint en silicone qui permettra de garantir l'étanchéité des boîtes. Donc ça, c'est un très bon point puisque je l'avais souligné dans les défauts existants sur la version actuelle. La deuxième chose, c'est qu'ils vont intégrer des poignées au niveau de ces boîtes. Donc je ne sais pas trop comment ça va se faire vu qu'actuellement, il y a des poignées au niveau du couvercle. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils allaient revoir l'interface au niveau de l'écran. Donc une interface beaucoup plus intuitive d'après eux. Et j'imagine aussi un meilleur écran. En tout cas, j'espère. Des améliorations au niveau du verrouillage de la boîte. Donc là, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais voilà, comme ça, vous avez l'info. Et alors, la toute dernière chose, c'est qu'actuellement, ce dryer, il monte jusqu'à 70 degrés. Mais ils envisagent de monter jusqu'à 80 degrés. Et je leur ai même suggéré de monter jusqu'à 85 degrés. Puisque la concurrence monte jusqu'à 85 degrés. Comme ça, au moins, il ferait exactement la même chose que les autres. Avec le système modulaire en plus qui me plaît vraiment bien. Voilà, comme ça, avec ces infos en plus, je suis totalement transparent avec vous. Et alors, un tout dernier détail, c'est que les liens que je vous ai mis dans la vidéo, finalement, sont sponsorisés. Simplement parce que j'ai eu l'info de savoir comment les sponsoriser. Voilà, comme ça, j'ai tout dit. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501